bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on joue en xalor au retrait pa yopter enerypsa feu contre enerypsa sacrier feka et pour l'instant on n'a pas de cote ah ça me fait plaisir de jouer contre cette compo c'était ma compo à l'époque alors attendez il faut que je regarde comment je gère il me faut un flou sur le il me faut des synchros plutôt frappe synchros ici on va venir gélure des synchros cadran et flou comme ceci bon j'ai pas l'après mot j'ai cd oh j'ai mal placé le cadran le ya papa le téléfrag c'est catastrophique aïe bon là l'idée c'est de placer un gros burst et 2 j'ai un peu chié mon early montant sur conduit cas ça va être compliqué mais bon après j'ai des dégâts de psychopathe quand même ouais j'ai j'essaie en fait de m'entraîner un petit peu sur différentes configurations sur le terrain du xalor notamment quand mes alliés sont pas placés pour faire du téléfrag facilement et là l'idée était bonne mais j'ai mal placé le cadran c'est un peu sad du coup on va juste puissance on va puissance à q divine il n'y aura du coup pas la maîtrise d'armes je venir ici j'ai pas spécialement besoin d'aller trop loin ouais le tour du xel un peu un peu foiré il aurait fallu que le xel un peu plus en avant c'est embêtant ça bon alors en face qu'est ce qu'on a pour l'instant la mutilation qui est lâché la libation oulala le sacri a pas peur la libation c'est ambitieux j'ai peut-être j'ai presque envie de bourrer le sacri ok ça roche alors ce qui est relou c'est que le fécari est en position de me mettre du retrait sur le yop je vais faire en sorte de m'avancer à fond on va y aller comme ça tac tac il faut que je me prépare une tp je vais avancer au max avec l'enni genre là et je vais placer le lapin pour avoir une tp facile dessus bon là le fécat je pense il va lâcher le rempart la question c'est ce qu'il lâche d'autres cd défensif s'il y a que le rempart il y a moyen en vrai le sacri et la libation c'était gigue ambitieux parce que le sacri je vais le bourrer en plus je joue après moi ok il n'y a pas de gravito en face alors j'ai hésité à pousser le yop pour que je ne me prenne pas l'aveuglement ok il met l'aveuglement sur l'enni mais je crois qu'il sous-estime mes dégâts il sous-estime mes dégâts je vais le bourrer parce que là c'est ça il y a le retour de flou il me faut une kawatt ici là c'est le sacri qui prend hop j'ai pas spécialement besoin de faire plus que ça et là je vais lâcher hop pétrif ralentissement sur l'enni pour l'embêter un petit peu là le yop prend le boost pa cette fois ci bon il me manque juste la maîtrise d'armes du coup j'ai chié mon placement de cadran en t1 par contre le sacri est pas bien c'est écrit je sais pas s'il est au courant mais c'est échange de alors ok il rush avec le ah bah non il peut pas prendre l'olive d'escu il s'est fail avec son ataraxie ça le met en pesanteur alors il va pouvoir prêve peut-être non solida solida prêve on a 29 et 30% c'est l'enni le plus fragile 2,3,4,5 je peux choper l'enni 4200 c'est pour l'enni faut que je cycle bien yvoire dans 2 c'est pression qu'en fait faut que le deuxième coup d'Elysaël j'ai même pas besoin de précis j'ai tellement de dégâts j'ai fail monté un j'avais pas la maîtrise d'armes je vais me la faire je vais pas lâcher de précis la question c'est est-ce que je me fais bourrer direct dans la foulée et est-ce que je perds le yop bon l'avantage c'est que comme j'ai un mode hyper agressif je proc à chaque fois les 600 points de bouclier du Dorigami et ça ça met quand même bien ok gros c'est peccary ça pique mais ça va ce qui aurait été embêtant c'est du dommage distance comme je suis en bouclier d'amacnage j'ai un malus de reste distance là en vrai j'ai pris le pire en vrai c'est bizarre il aurait dû en taille avant il aurait tapé plus fort bon ça tape quand même bien bien fort c'est du sac critère on a enlevé l'enni c'était le plus gros problème parce que l'enni ça ressemble comme pas possible moi je vais venir casser la distance avec mon enni bon j'ai pas du tout géré mon début de combat comme j'aurais voulu mais c'est pas grave il me manque malheureusement un PM pour pouvoir mettre un solida on va du coup y aller je vais plutôt y aller sur le FK en vrai ok pas de crit ouais 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 faut juste que le lyop soit à peu près fine on va voir comment on gère ça je peux là j'ai ma pétrive qui a 4 PA ah ouais non mais ça va les épées carry aussi là non mais oh j'ai hésité à préciser précise vita mais en vrai ça devrait passer il me pose pas son ébène il aurait pu mieux gérer le truc il n'y a pas de crocobure ok je sais comment je vais faire on va y aller comme ça casser de la merde c'est pas du tout ce que je voulais faire j'ai complètement failli mon tour je voulais je voulais mettre le sablier en zone et stacker mes pétrifs c'était pas du tout le projet du coup bon là il va me falloir une vita je pense que je vais aller en full offensif ah il a encore les protections c'est chiant faut que j'ai rhod j'y vais sur le sacri du coup mais c'était pas du tout le plan on va venir duel avec un tea et le souffle le souffle fait pas passer dommage il va pouvoir me ravager normalement avec le souffle il pouvait rien me faire ah j'ai pas eu le temps de finir je suis deg bon mauvaise exécution de ma part là j'avais tout pour survivre j'étais complètement fine le gzell a choc son tour et je passe pas le souffle c'est pas grave avance normal c'est des combos que j'ai pas de l'habitude d'utiliser c'est des sœurs avec lesquelles je suis pas giga à l'aise non plus la bonne nouvelle c'est que le fécat il a pas de gravito donc on va terminer tranquillement je vais venir libé ça parce qu'il faut que je remette les boost aux gzell vraiment dommage d'avoir failli à ce point là c'est un peu triste le problème c'est que le sacri je vais avoir du mal à le tomber mais bon on va y aller comme ça ouais mes idées étaient bonnes le tour du gzell dans ma tête il était très bien il fallait juste que je puisse lâcher la gélure aussi sur le fécat je voulais mettre du téléfrag sur tout le monde spammer les pétrifs et le yop s'il mettait le souffle sur le sacri le sacri faisait un passe-tour il pouvait rien faire et là du coup je suis resté en ligne pour le ravage c'est un peu sad le bouclier fécat qui est lâché en soi c'est pas catastrophique ça peut se débuff il me faut du téléfrag sur le fécat il faut aussi que je remette les nivala il faut que j'en remette tout le monde en téléfrag il faut que j'en remette le cadran ça va se faire par contre les coups d'épicari qu'ils mettent je sais pas si c'est un excité de l'épicari en fait ok ça décale d'accord je vois on va faire comme ça ébène mêlée des synchros le cadran je prends tout le monde en téléfrag ah j'avais posé mon ébène bon il faut que je booste mes pétri pour partir en multi cibles j'ai la synchro qui va arriver alors je donne une zone au sacri c'est pas très smart il fallait pas que je finisse aligner là enfin il a 6 PA cela dit mais il peut affluer bain de sang ça va le régène un peu et je vais être bloqué taclé avec le ouais le hoxel j'aurais pas dû le mettre là bon quelques petites erreurs de gestion du combat on a placé le burst c'est le plus important et il faut que je sois un peu plus propre ce qui est bien aussi c'est que du coup là on est vraiment sur du gameplay à la cool c'est du semi-fun ce qui fait que ça peut être l'occasion aussi pour moi de m'entraîner notamment sur le xélor à essayer de le jouer un peu mieux c'est une classe sur laquelle je dois vraiment progresser depuis longtemps donc j'estime que c'est tout à fait le bon moment en plus la synchro qui va ouais ça va t'aimer je peux prendre une petite zone j'ai hésité à debuff le sacré j'aurais peut-être dû mais en vrai je crois que je vais juste aller là taquer sur le FUKA pas tellement de raisons de faire plus hop j'ai la synchro qui va commencer à être sympathique l'ébène haut sur le FUKA les deux sont quand même relativement mal je vais pouvoir lâcher peut-être du spam debuff ou alors juste je mets la synchro je suis pas du tout acclé avec le xéle ça c'est la bonne nouvelle j'ai pas mal de fuite j'ai mon ébène ok ça ça y va au taquet j'ai envie de faire un tour giga des buffs mais en vrai c'est ce que j'ai vraiment besoin en vrai oui 3 PA ça les pitriff une fois qu'elles sont boostées c'est vraiment un autre jeu j'aurais pu ramener le cadran éventuellement j'aurais pu faire des synchro gélure sur le sacri ça l'aurait remis dans la zone ils auraient prédit un peu plus de retrait j'ai toujours ma synchro qui est menaçante bon le sacri du coup il a gardé ses buffs son bouclier FK et tout mais là du coup c'est sur le FK que j'ai envie de mettre la sauce il y a peut-être moyen où je vais pas ouais non il est quand même bien protégé ça écrit qu'il va pour lâcher un bain de sang ah non il joue en supplice donc il a pas bain de sang pas d'épécarie non plus épécarie 5 PA pourquoi on me prévient jamais des trucs comme ça c'est abusé c'est passé à 5 PA l'épécarie c'était 6 avant je suis fou on pense que c'est là peut-être on va prendre les belles petites zones là tac il faut que je check les ivoires 3 attaques hop 600 PV sur le FK on devrait être fine il prend les bennes il va avoir du mal là et encore de l'épécarie let's go ça crite bien ce truc manifestement retour du bâton yes ça va où ça ? oh j'ai pas de kawatt en vrai vas-y on va flex un peu on va roll back est-ce qu'on passerait pas le kill au chaffeur en vrai je pense pas c'était quand même stylé ok il récupère des PV bon le 1v2 va être un peu compliqué pour lui quand même je pense petit chaffeur recrit qui fait toujours plaisir bon forcément c'est pas le moment où j'en avais le plus besoin vas-y afflux carry afflux yes petit coup d'hymologie en crit ça fait toujours plaisir hop là bon j'ai pas été très propre sur mon c'était quoi ? c'était le T3 T2 T3 avec avec le gzell et avec le yop sinon le combat aurait été beaucoup plus rapidement plié que ça voilà j'ai fait j'ai perdu le yop un peu bêtement j'avais tous les outils pour survivre alors j'aimerais c'est le souffle qui n'est pas passé à la fin de mon tour qui m'a mis au fond et le gzell qui a complètement de chaud c'était le T3 du gzell je crois voilà bon c'est pas grave on va essayer de continuer à faire des petits des petits one shots comme ça et puis en profiter pour s'appliquer davantage sur le gameplay des autres classes et continuer à prendre en main le reste c'est la fin de ce colis j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt